bonjour tout le monde ici léonardo calcagno de baron mag et de les affaires braticoles est ce que vous allez bien aujourd'hui nous allons discuter avec la brancée de la biaire philosophale 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 comment on prononce ça philosophale en anglais ils disent philosophale mais philosophale et philosophales excellent on parle avec phélix et maxime une brancée qui est à l'aval sur mirabelle c'est comme des brothers en premier lieu je voudrais que vous parliez un petit peu de d'où vient le projet un peu de vous autres puis on va discuter là dessus so go phélix et max dans ce coin là oui françois-xavier ben écoutez dans le fond l'idée du projet l'idée du nom vient de ça fait très longtemps c'est un de mes amis d'enfance on a décidé là maintenant se promener dans le bois puis écoute ça doit faire 15,20 ans de ça puis là il me dit un moment donné on devrait partir du micro un moment donné avec les bières philosophales on a eu comme une illumination sur ce nom là ça a été vraiment le début de ce grand chemin là pour moi dans mon sens quand tu trouves un bon nombre j'ai l'impression que ça t'aide un peu à t'enligner sur la suite donc c'est toujours resté ça a été toujours en dedans de moi comme ok un moment il faut que j'honore un peu cette fameuse soirée là où est-ce qu'on a eu cette idée là ça représente aussi ce nom là un peu des grandes conversations qu'on avait moi et lui mes amis dans ce temps là on aimait boire la bière puis philosophie puis discuter sur plein 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 de choses donc c'est comme ce concept vient un peu de ce passé là un peu dans un sens et je dirais qu'on a commencé à concrétiser le projet en 2014 ça a été pour moi là quelque chose d'assez tournant ça faisait déjà 15 ans que je brasse depuis très 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 longtemps avant même un peu que ce soit à la mode j'ai commencé avec des kits un peu comme tout le monde des kits déjà liquide donc des extra kits puis ça ça devait être des années je pense j'avais 20 ans donc mettons en 2000 c'est vraiment juste pour le kick de se faire sa propre bière en ce temps-là puis d'être fier de goûter question que tu avais faite mais c'était pas super bon dans ce temps-là c'était vraiment c'est pas ce que c'est rendu puis c'est ça donc j'ai fait mon chemin continuer à brasser à prendre des notes et à faire des tests dans ce temps-là il n'y avait pas beaucoup de livres il n'y avait pas beaucoup de communautés c'était vraiment très très tu brassais pas mal au pif un peu en guillemets pas beaucoup de livres d'informations là dessus et en 2014 on fast forward plus tard donc j'ai continué à faire ça pratiquer fait plein de sortes de bière festival en fait c'est excuse moi c'est une avec les montréalers c'est un groupe dans le fond de amateurs il a fait une espèce de compétition le mode competition 2014 puis j'ai décidé de me lancer j'envoie j'envoie une bière là-bas juste pour voir où est-ce que je suis rendu un peu se tester un peu de sa bière c'est produit qu'est ce que ça c'est quoi la réaction des gens finalement puis j'avais gagné médaille d'or pour une russian imperial stout donc ça c'est je te dirais que c'est ce qui m'a moi vraiment donné le kick à faire waouh ok je peux faire la bière que les gens précis qui sont pas dans mon cercle d'amis proches il ya des gens que je connais pas qui ont donné médaille d'or cette bière là c'est ce qui m'a vraiment donné confiance puis le goût d'aller un petit peu plus loin donc à la fin de cette année là je pensais au mois de septembre j'ai fait le cours avec michel gauthier brasseur avancé et aussi le cours pour aller chercher ton certificat de brasseur qui était parfait c'était ce cours là pour le certificat et aussi un cours de démarrage d'entreprise micro brasserie spécifiquement encore là avec michel gauthier donc c'était vraiment des questionnements tu es qui dans ce milieu là est ce que tu veux un groupe a plus micro brasserie industrielle ce pour la différence entre les deux mondes les océans bleus les océans rouges de la compétition comment tout démarquer c'est vraiment un cours d'une semaine intense pour un peu de préparer à à te minder à réfléchir de la bonne façon pour faire ton plan d'affaires finalement puis sur les les enjeux mettons important de se démarrer en business et surtout de te mettre la barre très haute sur la difficulté que ça va être et que ça je me rappelle ce cours là vraiment aider à me préparer à aller monter l'Everest finalement je savais que c'était pas c'était pas une petite montagne ça serait un gros travail et c'est ça donc ensuite l'autre étape c'était trouver quelqu'un dans l'équipe c'est là que j'ai rencontré fixe dans fast forward mettons 2017 quand même tout ça ça a pris du temps moi j'ai travaillé juste pour l'affaire entre temps je te dirais maintenant pendant deux ans aller voir des locales pour le fort à me promener bon ça serait où que je voudrais ouvrir 2017 j'ai commencé à rencontrer des prospects donc je suis allé dans le fond sur les groupes facebook de brosseurs amateurs et là j'ai lancé des invitations il y a des gens qui veulent partir il y a des gens qui sont ready to go puis on se rencontrait au noir et blanche j'ai même rencontré simon de toltec la bonne année on a eu un meeting ensemble potentialité de faire de quoi mais bon on ne s'est pas rendu à la même place au même moment fait que ça a pas à donner mais il fait que c'était gérant à la boule de l'or et blanche donc après 4-5 rencontres un moment donné il vient me voir il me dit écoute c'est un projet de micro je t'entends parler ça a l'air intéressant ça m'intéresse j'aimerais aussi qu'on s'assoie qu'on en parle puis ça a commencé un peu comme ça avec françois-xavier fait que je vais laisser françois-xavier continuer à partir de ce moment là ben ouais super simple depuis depuis 2017 en fait on a fait la visite pour le pouvoir embarquer dans dans le monde de la micro sous notre forme fait qu'au début on se dit à ce blue pub avec un restaurant au complet puis finalement la pandémie est arrivée en même temps qu'on a trouvé notre local à miradel donc ça a renforcé le fait qu'on n'a pas de cuisine qu'on a focussé sur obtenir la brasse industrielle puis pouvoir pouvoir distribuer qui n'était pas notre but on voulait un blue pub avec un gros castor puis tout ça mais finalement on se limite à notre à notre phase actuelle phase 1 qui est une brasse industrielle pour fournir nos idéaux potentiels qui qu'on ne connaît pas la forme en ce moment mais on optimise nos opérations en ce moment c'est le fun on crée une belle clientèle locale on a réalisé que mirabel il avait un besoin d'obtenir d'avoir un bord de quartier donc les vieilles cavernes dans le temps que le monde il finisse la job ils viennent prendre un verre puis finalement avec chez nous ils partent avec un capac aussi donc ce qui est le fun c'est qu'on a on a réussi à pratiquement utiliser une clientèle locale puis avoir du repeat puis je pense que notre succès actuel est limité à notre clientèle locale pour l'instant mais on est fiers de ce qu'on a sur le marché mais si la clientèle locale c'est intéressant parce que de plus en plus avec les brasseurs que je parle souvent j'en parle assez par semaine que ce soit au Canada au Québec Canada tout le monde est de plus en plus pensé que il faut aller local avant d'aller au national avant de penser à n'importe quoi parce que il faut que tu vas mettre de chez vous de ton coin pour être sûr que le monde embarque c'est différent le monde qui est plus tard un peu comme dans les barres de quartier dans le temps c'est comme c'est toi tu vas aller quand t'es jeune ton fils va aller plus tard ton cousin va aller te voir plus tard puis il y a une force à la règle de ça d'avoir du monde local chez vous tu sais c'est vrai que Mirabel il n'y a pas beaucoup de brasserie je pense qu'il y en a une ou deux proches de là mais qu'est-ce que les clientèles que vous avez dans votre coin et comment cette clientèle a perçu ton écologie en fait c'est je crois qu'on s'est bien adressé Maxime et dessus du monde de la musique ça fait ça fait 20 ans donc on a réalisé qu'il y avait un besoin pour la clientèle de la rive nord qui est jeune mais surtout des jeunes familles des entrepreneurs en début de carrière mais qui ont succès puis qui sont avec leurs blondes puis qui veulent sortir avec l'enfant quand même mais qui ont envie de vivre quelque chose de différent fait notre ambiance c'est pas mal tout le temps du métal qui joue dans le bord le monde qui ont des tatouilles sont bienvenues on veut qu'il y ait du monde qui jambent qui monte leur guide puis qui organiser des trucs vraiment un peu plus alternatif ou flyer parce qu'il y a de moins en moins d'offres surtout à montréal et surtout dans la rive nord ça a jamais vraiment été répondu comme offre pour une clientèle alternative comme nous Maxime et moi qu'on est des gros fans de métal puis des fans de musique puis des artistes un peu dans l'âme fait que je crois qu'on a qu'on s'est bien adressé dans une clientèle d'un quartier ici de Saint-Jeanvier qui est en pleine expansion énormément de condos au bout de la rue il y a du monde qui vient à pied qui vient en vélo l'été chercher des bières fait que je crois que si on s'était adressé une clientèle plus jeune ou plus vieille on aurait peut-être mal visé ok si vous êtes vraiment un coup vous voulez une gang qui vient chez vous en marchant puis boire chez vous puis aller chez eux en marchant c'est un peu extérieure avec la gang de les insulaires à Laval les autres aussi ils pensaient qu'elle avait une clientèle qui était plus loin ils ont vu que de plus en plus la clientèle est proche qui a marqué la bourse c'est intéressant côté bière oui et bien dans le fond ça c'était bon on a pensé à ça très longtemps au début ça fait partie des grandes questions avant de démarrer micro brasserie on veut être qui on veut être perçu comment comment on se démarque c'est quoi la stratégie à long terme puis nous on a peu embarqué au début de le nouveau mouvement un peu des brasseries hype donc on savait qu'elle est un nouveau mouvement qui s'en venait de brasserie niche qui s'en allait spécialiser mettons dans certains types de bière comme mettons les api américaine ou à des pistes stout ou des smoothies sourds ou des sourds aux fruits on savait que ça s'en venait puis moi je suis issu un peu de la vieille école des brasseurs qui brossent des styles de bière donc qui aime s'attarder à des détails brasser la tonne des chèques traditionnel utiliser les méthodes qui étaient utilisés maintenant dans ce temps-là utiliser des ingrédients qui font que ces bières le goûtent toutes différentes donc on a fait un peu un hybride entre les deux on s'est dit regarde pourquoi ne pas pallier à ces deux mouvements là qui existent en ce moment en étant un peu un hybride entre les deux en étant capable de sortir des bières qui vont toujours être là donc des flagship beer un peu comme l'ancienne méthode si on peut dire à l'adultiel ou à la mettons trou du diable au début qui sont arrivés avec des produits que tu peux toujours acheter donc tu peux dire mettons je tripe sur la pêche immortelle ben je vais en avoir toute ma vie ce sera pas comme un one time deal qui va arriver deux semaines permanents puis si on n'a plus j'ai rendu différente la recette moi je trouve important de se présenter comme une brasserie que si tu aimes nos produits tu vas avoir le goût de tout les essayer mais tu ne seras pas déçu s'il y en a une que tu aimes ben on va la laisser sur le menu puis elle va rester ça va devenir une bière flagship fait que notre concept un peu notre idée c'est vraiment ça c'est d'arriver avec des bières que quand c'est des coups de circuit quand on sait qu'il y a beaucoup de ventes quand les gens les aiment nous les demandent habituellement on va les garder qui vont rester sur le menu à long terme ils vont devenir des bières identitaires avec des noms du branding différents et au travers de ça on s'amuse avec des bières rétatives on sort plein de sortes un peu pour aller chercher la gang qui sont un peu plus à l'affût des nouveautés qui veulent avoir des bières flyées ou des smoothies ou des pastries ou whatever ça j'aime ça aussi parce que c'est un autre type de challenge donc je pense qu'on j'essaie on essaie de toucher à pas mal tout et je pense que c'est ce qui peut être qui nous démarque de certaines brasseries c'est qu'on essaie vraiment de faire tout l'estime possible il ya ceux de faire le mieux possible et puis là dans pas long mais après la prochaine étape ça va être les chais les blindes les bières fermentation mix et tout ça mais ça on regarde ça pour plus tard peut-être l'année prochaine à notre troisième année pour l'instant va continuer dans la même ligne qu'on est en ce moment mais on va commencer à faire un petit peu plus de bière hype donc au début on était peut-être à je sais pas moi deux tiers de bière classique puis un tiers de bière un petit peu plus flyé mais là ça va peut-être plus 50 50 donc on veut c'est intéressant c'est très intéressant de penser comme ça parce que il ya beaucoup de nouveaux brasseries qui sont tout le temps comme pogné dans leur façon de faire de bière ils comprennent pas que c'est un smoothie ou un pastry tant que la personne rentre chez vous et c'est chez vous tu peux vendre les autres bières que tu veux tu sais bien c'est un peu le c'est bien simple notre minding là dessus ça a été si c'est pas moi qui le fais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à la limite au début honnêtement j'étais je suis quand même un old school brasseurs avec des principes puis je vais avouer qu'au début j'étais un peu comme c'est ces types de bières là parce que bon ce qu'on sait déjà c'est vraiment la bière le débat philosophique un peu autour de ça puis un moment donné on est arrivé à la conclusion que écoute c'est pas vraiment important que ça soit la bière ou non l'important c'est que les gens aiment ça puis l'important c'est qu'on a créé un drink qui est différent c'est un goût qui est différent je veux pas un smoothie quand tu fais un smoothie à la maison c'est des fruits avec du lait ça coûte quelque chose quand tu mélanges une base de bonne bière sûre que tu travailles pour être complémentaire à des fruits mais ça donne un breuvage qui est différent donc ça crée quelque chose de nouveau c'est une nouvelle expérience donc c'est un peu une évolution mais moi je pense que on a le droit de s'amuser avec ça tant qu'on est respectueux du produit puis que bon on essaie de stabiliser plus possible premièrement puis qu'on ne ment pas non plus aux clients tu sais qu'on leur explique que bon c'est pas vraiment un assemblage de bières sûres avec des fruits qu'on essaie pas de leurrer les gens avec des faux termes de marketing une fois que tu as fait ça que c'est bien clair que le client sait qu'est-ce qu'elle jette moi moi je vois pas de problème parce que ultimement je suis capable de brasser des bières plus classiques aussi et plus régulières donc pourquoi pas avoir une meilleure panoplie une offre plus grande finalement est-ce que c'est stratégique que tu fais d'avoir les comme tu dis les affaires que tu n'aimes pas c'est comme tu es moins enthousiaste avec des bières classiques est-ce que ça fait est-ce que le monde rentre chez vous avec ça est-ce que tu réussis à avoir du monde chez vous ok je goûte à smoothies mais après ça je veux goûter à les autres bières en fait ce qui est drôle de ça c'est qu'on a on a déterminé en étudiant le marché au début qu'on a décidé de s'installer avec les classiques au début et après ça quand les gens ça fait huit fois qu'ils viennent chercher un cat pack de blanche qui est leur witt beer favorite mais ils vont essayer la smoothie vont essayer notre stock sans alcool qu'on fait de temps en temps on en sort une bientôt justement ils vont essayer la double à épier même s'ils n'aiment pas ça les à épier mais ils vont la prendre une fois donc elle a c'est là où est-ce que la diversité a fait notre force parce que si on a le lousse de les gens peuvent l'essayer au bar ils peuvent essayer un petit verre une petite dégustation ils peuvent acheter une canne à foie fait que souvent le monde il mixe et mixe match les bières donc notre clientèle classique qui vient toujours pour acheter ma épier ben quand on sort une smoothie ben ça blonde avant vouloir mais c'est quelqu'un fruit qui lui convient donc à défaut d'avoir ouvert avec au début on voulait juste ouvrir à épier start on va se déterminer comme étant des professionnels de ça et finalement ben on ouvert le 14 juin en plein été si on avait juste des stats sur le menu j'aurais eu pas mal moins de monde qui serait venu se rafraîchir donc on a décidé d'ouvrir la gamme classique au complet puis finalement on s'est rendu compte que c'est la bonne chose à faire et que si on s'était limité on aurait empêché des gens d'ouvrir la porte chez nous tout simplement ouais exact et que je te dirais que j'ai comme l'impression c'est au début c'est choisir un peu sa clientèle aussi en rapport avec l'agent de bière qu'on veut faire puis en analysant marcher un peu on s'est rendu compte que les fans de bière hype c'est pas des fans de brasserie c'est des fans de produits donc c'est pas des gens qui sont nécessairement loyal à des brands c'est pas des gens qui vont dire moi j'ai trippé sur telle brasserie ou ta brasserie ou ta brasserie c'est des gens qui cherchent la nouveauté et ça c'est très difficile de passer selon moi un modèle d'affaires là dessus à long terme parce que le trend change le boss des brasseries change donc c'est un monde là ils vont pas revenir chez nous si je sors une super smoothie quand je sors ce genre de bière là c'est du monde différent qui vont venir des fois des gens qui vont venir juste pour ça qui vont venir chercher notre smoothie qu'on vient de sortir mais qu'on ne les voit pas pour le reste pour les autres bières nécessairement tu sais fait que j'aime mieux que ma clientèle normale qui revient souvent qui aime les bières classiques vont essayer mon smoothie puis que ça va être complémentaire que le contraire d'essayer de plaire juste à cette clientèle là qui sont en demande de nouveautés parce que ça à un moment donné c'est essoufflant je pense que le marché en tant que tel à un moment donné on va avoir la misère à suivre parce que sortir des nouveaux brands puis des nouvelles idées tout le temps mais tu fais le tour malheureusement tu peux pas juste les fruits il ya des fruits c'est limité là on va faire le tour des fruits comme année c'est des agencements différents mais fait oui les gens qui vont venir pour des smoothies qui aime juste ça vont essayer d'autres bières mais c'est pas pour ça qu'on le fait c'est plus pour le contraire c'est pour donner un petit quelque chose de plus à la clientèle habituelle qui vont intéresser à ce qu'on fait à ma droite c'est bon ça je vais en amener à ma femme ou à ma soeur je suis sûre qu'elle va triper là dessus puis c'est ça c'est qui les bières qui se vendent le plus chez vous dans vos classiques nouvellement nouvellement la charleboise donc notre collaboration avec Robert c'est le c'est notre gros notre groupe du moment quand même mais bon c'est là habituellement on parle de notre splendis donc notre nom jusqu'à et puis et là ce qui nous a fait voir le jour en 2018 vraiment ce qui nous a mis sa map là ça a été un appui et pas être donc que max avait élaboré chez eux puis qu'on avait vu en 2017 dans son garage ou qu'on a dit wow ça ça va démolir on va arriver tu sais pas c'est le marché donc c'est encore à y plier et l'une notre charleboise actuelle sinon en général ça y voit avec les saisons ça y voit que final été mais ça word berlin en place avec des agencements avec des fruits différents sinon l'univers mais en ce moment c'est notre premier hiver actuellement donc c'est la charleboise grâce à la médiatisation c'est le gars qui nous a mené de la bière au Québec sur le bois c'est vraiment le gars qui nous a rentré ça exact ben il y a aussi la saurore saurore mystique à fruits de la passion je te dirais que c'était un gros hit on en vend à l'année on pensait que c'était juste l'été mais celle-là on en vend encore pendant l'hiver et puis ça se passe pas bien je te disais que le buzz est surtout autour des à pieds et des sourds ou fruits quand même en général les smoothies à chaque fois qu'on sort le smoothie ça sort là vraiment vraiment super vite mais là on va commencer à rentrer plus dans les stats comme là il y a des stats trophées qui s'en viennent voir deux produits qui vont sortir bientôt genre pastry on va commencer à en faire puis c'est ça je te dirais que c'est pas mal d'issueur en ce moment quand vous avez lancé votre brasserie bien sûr est-ce que vous aviez une idée au début de lancer des canettes ou c'était vraiment au début qu'on lance ça puis on fait des bouteilles on fait des growers tout ça clairement calme clairement calme ça a jamais été une question je suis allé à Trois-Pistoles aller voir à Nicolas Falsimeng de mon dieu au caveau du brasseur au caveau au caveau du brasseur pardon puis lui il était en train de vendre son embouteilleuse pour se prendre une encaneuse parce que la tendance du marché était c'est obvious que ça allait changer donc c'est même ça ça fait partie de nous établir sur ok la canne c'est notre mode supérieur actuel puis il y a beaucoup d'options aussi pour d'un canage différent de fournisseurs donc je pense qu'en accessibilité ça a été le plus simple on parlait aussi avec les gens de brou au début du projet comme distributeurs on savait que ce serait avec eux qu'on travaillerait puis Jeff Jeff m'a pas mal dit regarde si tu t'en vas sur le marché tu t'en vas en canette il faut faire 5 cagères de bouteilles t'es pas dans le coup si tu t'en vas en bouteille fait que c'est très clair day one pour nous c'est de la canette 100% Votre distribution vous êtes une distribution à travers le Québec ou c'est la même distribution vous allez tranquillement grossir votre distribution locale dans le coin vous avez tout de suite allé on s'en va partout déjà on a eu la chance d'être approché par nos amis d'espace houblon avant même l'ouverture c'était sûr qu'on voulait se spécialiser dans les détaillantes bières spécialisées locaux qui peuvent garantir un service un encadrement de clientèle que les que je sais que le staff vend la bière aussi bien que mon staff à brasserie c'est pour nous ça va sans dire et plus récemment dans les trois derniers mois donc depuis novembre depuis fin octobre depuis novembre on a on a on a embarqué la distribution à grande échelle présent dans 72 points de distribution à travers le Québec pour m'assurer pas seulement de mettre la marque sur la map mais chacun chaque propriétaire de commerce qui a passé une commande soit je suis allé même à Québec aller-retour à Rénuski aller-retour ou soit j'ai eu un entretien téléphonique approfondi du mieux qu'on pouvait pour être certain justement de garantir ce bon suivi de services là que ce soit un métro à grande surface que ce soit un IGA à Laval le marché des oiseaux donc lui le propriétaire Maxime est venu à plusieurs reprises ici pour demander qu'on distribue chez eux donc on a eu la chance d'être bien accueilli sur le marché donc je crois que c'est une évolution qui est encore constante pour l'instant puis qu'à un moment donné on va pouvoir déterminer le seuil de saturation pour être sûr de pouvoir bien calculer notre ratio de vente sur place de distribution à grande échelle et de distribution plus plus spécialisée parce que tous les unités je peux pas les envoyer aux quatre points du Québec à chaque fois c'est mieux de pas faire ça avant que ça explose non plus non 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 ça explose plus la dernière l'explose pas est stable la dernière c'est ça oui c'est stable non ce qu'il n'y a pas de vous autres c'est en général même dans les fridges moi c'est ça qui me surprend des fois ça pète dans les fridges comme il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans la levure est supposée de travailler dans le fridge la pasturisation il y a plein de petits détails des fois c'est dépend le moment que tu mets que tu s'envole l'enfer c'est ça la beauté de l'histoire en fait c'est supposé d'être 100% c'est pas supposé d'exploser dans un fridge c'est ça qui donc c'est sûr c'est la leveuse sauvage ou il y a des brettes ou je sais pas quoi c'est du moment moi ce que quelqu'un m'a dit que c'est du moment que ça sort du camion réfrigéré ouais la personne qui fait l'étalage du moment ça c'est ce petit 5% c'est là que ça peut c'est si la personne laisse la trois jours dehors parce qu'il n'y a pas le temps en cause du staff qui manque d'arriver quelque chose ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr les affaires c'est tous les plus à faire tout le détail comme ça souvent je parle avec les détaillants spécialisés puis c'est la peur qu'ils ont c'est le manque de staff pour travailler à bien faire la retardation de tout ça c'est pour ça que c'est important d'avoir où tu vends ta billard où tu vas je parle beaucoup des brasseurs qui comprennent un peu comment c'est bon c'est bon ce que vous faites déjà de parler avec détaillants pour comprendre un peu comment ils fonctionnent ce qu'ils ont ils connaissent leur produit ce qu'on le staff tout ça c'est comme en logistique c'est intéressant là dessus exact non mais c'est ça dans le fond quand on a commencé à faire les smoothies au début on s'est dit bien notre mission à quelque part c'est de stabiliser ce produit là comment on peut faire donc bon ça on connaît les méthodes connues on a fait des tests puis là je pense qu'on a trouvé notre façon la dernière batch qu'on a sorti je les ai laissé trois semaines à température pièce à 20 degrés puis ça n'a pas bougé donc là on refait la même technique pour la prochaine batch qu'on sort et on prend des notes puis si ça continue à se maintenir bien là on va pouvoir quasiment créer victoire je pense dans pas long oui écoute quand tu peux tu peux aller plus loin possible c'est intéressant vous autres quand vous avez lancé votre brasserie c'est sûr que vous aviez comme tu dis ça fait des années que tu y penses tu arrives à lancer la brasserie ou vous lancer pour l'acier en gang du moment que vous lancez votre brasserie si on est d'apprendre les pandémies plein après quelque chose qui arrive c'est au début tu veux la voix du monde qui arrive chez vous c'est pas c'est pour ça mais n'a pas uniquement fait la distribution par canine tout ça comment changer votre philosophie un bon nom pour ça comme ça changez votre philosophie penser à la brasserie qui au moment même c'est qu'il y ait quelque chose comme l'accueil qui arrive chez vous puis maintenant on rentre dans une troisième année ouais ben je te dirais que les bains philosophaires ça a toujours été un projet évolutif depuis le début tu sais on n'a jamais eu vraiment d'idées fixes puis nos idées ont toujours été challengées probablement par les locales c'est au début on regarde la terre bonne on sait on a travaillé pendant un an quasiment pour la bomme on a de la difficulté à cause des oppositions citoyennes des des zonages qui le permettait pas on a vraiment là on a évolué en termes de personnes je te dirais en termes d'entrepreneurs au travers de ces embûches donc quand la pandémie est arrivée on était en démarrage puis on s'est questionné la gang on a mis ça sur pause maintenant on s'est dit regarde on attend toujours qu'est ce qui se passe parce que là on a quand c'est arrivé la pandémie on était en train de signer le bail on n'avait pas encore signé puis là c'était à qui le sont pèses plus sur le bail là on est dans la machine c'est comme tout amène à ça il faut que si ton bail tu peux pas t'en sortir c'est fait de signer pendant cinq ans il faut que tu rentres de l'argent il faut que ça fonctionne fait qu'on a mis ça à peu près sur pause je pense deux ou trois mois avant de décider que ok on le fait puis c'est une de mes on travaille avec une dame du fcm ca microcrédit c'est une dame qui m'a aidé dans le fond un peu à démarrer donc c'est comme une commissaire de démarrage puis elle elle investissait de l'argent puis c'est un peu elle qui a démarré le bail au début c'est qu'elle elle s'engage à prêter de l'argent après un futur preneur qui prend de l'argent après tout le monde déboule jusqu'à la banque mettons qui fait le prêt du PPE tout ça puis elle m'a appelé pendant cette espèce il y a tout cela qu'on a pris elle m'a dit là maxime qu'est-ce que tu fais est-ce qu'on arrête le prêt est-ce qu'on annule parce que moi ce que tu as signé c'est bon pour un mois c'est à fin du mois tu n'as pas décidé il faut tout reprendre le processus pour aller rechercher le financement fait que tu fais quoi elle dit nous on est encore prêts à y aller avec vous parce que vous êtes une micro brasserie parce que le plan est solide on y croit si vous sauriez n'importe quoi d'autre on n'embarquerait pas mais parce que vous êtes une micro puis la vente de disponibles à l'extérieur on croit encore votre projet on est game d'embarquer moi je t'allais prendre le poux un peu à gauche et à droite tout le monde a dit la même chose je savais qu'on avait le vent dans les voies trouvées le local écoute ça nous est plus trop à sens là tu sais c'est nous ça a vraiment été difficile ça a été le bout le plus top du projet on a quasiment d'une manière abandonnée à cause de ça ce qu'on trouvait pas l'endroit là on avait une place on avait l'équipe on avait l'argent on avait tout était prête fait qu'on s'est dit qu'on y va en ligne qui arrivons qu'est ce qui arrive on se fie à d'autres micro voici qu'on parlait beaucoup dans ce temps-là mettons à pro ou d'autres places comme ceux qui nous disaient et les ventes marche bien entre quatre semaines c'est fou n'a jamais eu des ventes de même sa première fois qu'on a tant de monde que ceux qui vient à brasserie acheter des cannes ça c'est good pour nous parce que t'as pas de marge n'a pas de délai avant d'être payé c'est un game changer fait que l'on s'est dit ok go on y va c'est ce guillaume puis son équipe aux insulaires et il y avait les caisses de 24 des valises des voitures déjà fait qu'on a commencé de même fait que nous c'était les gens placent des commandes en boutique j'ennais la caisse dans valises des voitures de novembre au mois de mars toute notre première production vraiment non mais c'est cool parce que ça fait passer un peu dans le vieux dans le temps avant que moi j'étais assez vieux dans le temps avant que tu as pris l'album tu allais jusqu'un underworld d'arribour à ça tu as dit ça j'allais la voiture c'est des mains tu avais dit qu'il y a assez d'Oscar doux de punk à ta salle de piège je me l'appelle mais oui c'était le bon vieux temps comme ça c'est cool mais tu sais il y en a fait j'aime beaucoup de vous autres puis c'est votre évolution de votre canon dans le branding que vous avez fait aussi et vous avez changé votre branding tout ça vous travaillez sur mon branding vous avez aussi le fait que vous avez changé vous avez vraiment partagé les deux bières vous avez votre classique vous avez votre bière comme deadwood qui c'est quelque chose d'autre c'est comme c'est un message différent je veux savoir comment comment a deadwood là-dessus en plus ça la fin comment vous avez pensé à votre classique et à vos bières comme on pourrait dire vos bières spéciales même si deadwood peut rester à long terme comme un bière normal mais comment vous avez fait pour partager les deux les deux de place je te dirais que encore là c'est un c'est organique comment la décision s'est prise depuis le début toute sa place on dirait par soi par soi même au début on n'avait pas vraiment manche pas et ça au début on s'est dit on va y aller avec un branding classique pour tout puis on va s'ajuster dans le temps avec des séries on verra quel genre de bière on peut classer dans des séries puis on s'est dit on veut pas trop se casser la tête avec ça parce qu'on n'avait pas vraiment d'argent carrément au début se payer une boîte de marketing on va dire on est très transparent là-dessus on lui dit on fait ça in house parce qu'on n'a pas le choix parce qu'à un moment donné il faut prendre des décisions puis couper à certains endroits donc on a décidé in house on s'est dit en chemin on va rencontrer un artiste on va rencontrer du monde qui va vouloir nous aider à développer notre branding et c'est un peu ce qui est arrivé donc on a rencontré bon certains artistes que l'on essaye on voit jusqu'à où qu'on peut se rendre comme le surtout nos pastries puis nos bières un petit peu mettons plus smoothie ça va s'en aller avec un nouveau branding on est en train de travailler justement sur deux bières qui vont sortir pour la saint valentin qui va avoir un nouveau branding qui va un peu montrer vers où on veut s'en aller pour toute notre gamme dessert tout ce qui va être des dessins soit des déserts sours soit des pays suisse tout ça va être une gamme fait qu'on on s'enligne organiquement vers des séries plusieurs différentes dans le fond on veut enligner les gens ce qu'on trouve en ce moment sur le marché les étiquettes souvent on trouve qu'il ya plus assez d'informations c'est compliqué de se retrouver avec les étiquettes de certaines brasseries c'est rendu un peu comme une toile une fresque artistique c'est super beau mais tu prends une canette et tu n'as aucune idée c'est quoi c'est-tu une IPA c'est-tu une stout c'est-tu fait qu'on veut essayer d'être on voulait rester simple au début justement pour un peu corriger ce problème là là on a trouvé une solution je pense mitoyenne au pied fixe on va rester simple mais on va comme enligner les gens vont avoir des séries donc quand c'est des soeurs aux fruits ça va être un genre de branding toutes nos soros mystica ou mettons c'est bien dans ce genre ça va être un branding toutes les desserts bière ça va être un branding les classiques bière ça va être un branding fait qu'un manier les gens vont comprendre notre logo va toujours à top front c'est super important on veut que le nom de la brasserie le logo soit toujours en premier plan pour justement garder cette espèce de facilité là de nous reconnaître ça c'est ce que les détaillants nous disent en ce moment il ya des gens qui trouvent que le branding est trop simple mais souvent on a des bons commentaires on se fait dire oui c'est simple mais Colin qu'on vous voit de loin les bières philosophales on rentre dans le dépanneur et Colin je vois la ligne vous êtes à droite et je m'envoie là parce que j'aime vos bières on va faire un genre libéré dans tout ça rester facilement démarquable mais avec un branding un peu plus visuellement mettons attrayant pour différentes classes de bières est-ce que vous allez faire des est-ce que vous allez changer un petit peu comme la bière un peu comme deadwood on pense sur la bière si le logo est plus petit mais plus que le haut comme ça où vous allez garder le côté mais changement la cible ben là vers quoi on s'enligne c'est que le logo en haut avec le nom va le garder en haut ce qui il va y avoir le nom de la bière comme la deadwood dans le fond ça c'est des projets spéciaux ça c'est vraiment on respectera pas nécessairement les paramètres habituel mais il va toujours le nom d'abord c'est quand même en haut que le logo ça on veut pas que ça change c'est comme une bière comme d'article de la prima matériel on arrive chez vous on voit le gros logo on sait dans qu'on s'embarque concernant quelle brasserie qu'on s'embarque je trouve ça intéressant comme tu dis tu t'en vas dans un métro whatever puis comme tu as 500 millions de bières si tu es allé boire chez vous on sait où t'embarquer si t'as pas le temps d'aller chez vous chez une bière c'est intéressant comme comme un statement de déjà être là c'est vous voir ça c'est classique là comme la prima la blonde la blanche la rousse la stout on va garder le même framework d'avoir le logo comme ça mais peut-être qu'il va être un petit peu plus petit ça va être retravaillé parce que c'est vraiment nous qui l'a fait à défaut de dire rapidement mais qu'il l'a fait à l'interne donc oui c'est sûr le logo il était gros puis c'était tout mais pourquoi qu'on mettrait pas quelque chose autour mais qu'on garde parce que la charleboise la charleboise le logo il est pas là vraiment pas là du tout en fait c'est vraiment juste charleboise up front c'est comme si c'était une bière en contrat qu'on est secondaire c'était vraiment plus pour exprimer le le biais de spectacles en fait de ma vie en charles bois scott de robert donc habituellement maxime chandail sur lui donc d'habitude c'est son billet de spectacle qu'on a mis sur la canne raison quoi on y a été secondaire il fait une petite signature le amitié québec donc ça ça dérange pas parce que le focus c'est une collaboration avec lui anyway c'est lui qu'il fallait mettre sur la barre ça c'est comme un peu la série private label qu'on appelle donc quand on fait des bières private label comme on a fait des bières maintenant pour le golf la balle sur le lac ben c'est le même principe on laisse notre client mettre son dessin up front et nous on est juste la brasserie en arrière on a nos informations secondaires parce qu'on veut pas nécessairement prendre la place de façon les gens qui vont aimer la bière ils vont être capables de savoir c'est qui qui brasse la bière donc dans ces genres de release là ça me dérange pas d'être un petit peu mais que c'est un marché le private label white les bois comme on appelle ça c'est vraiment un marché très intéressant et à mirabel en plus comme tu dis il y a du golf il y a plein d'affaires est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire de plus en plus rentrer dans ces marchés là tu sais comme oui en fait j'ai eu une discussion cette semaine avec l'organisateur d'un tournoi de golf pour pour financement c'est un nouveau bureau c'est un bureau pour l'autisme à pleinville sur la 117 qui est en train de se construire donc james un employé là il était ici cette semaine puis on est en train de monter un tournoi de golf fin juillet dans lequel on va participer qu'on va amener des bières puis justement en termes de private label comme tu as dit white label pour mettre juste un dessin custom c'est une offre grâce à notre troisième associé jean michel tremblay qui est propriétaire de combo montréal à laval donc c'est facile pour lui de faire des petites étiquettes custom on the spot comme ça donc on a la chance d'avoir cette flexibilité là tout à fait mais c'est intéressant comme marché je trouve qu'il est inexploité par beaucoup de monde je trouve c'est vrai puis mais on veut rester sélectif là je pense que notre modèle d'affaires ça va s'en aller vers ça à 100% mais à chaque fois que quelqu'un nous arrive avec un beau projet intéressant habituellement on embarque parce que c'est ce qui est fun c'est que les deux parties on peut faire du marketing chacun de notre bord peut faire du pushing on va chercher les milieux des communautés des deux parties en même temps on est capable de faire des beaux postes en ligne des belles photos promotionnelles fait que c'est ça fait un beau riche organique puis dans notre projet aussi qui s'en vient peut-être avec le toit rouge je pense que c'est assez avancé pour qu'on en parle à saint-jérôme c'est pour un oeuvre caritative cette année on va faire une bière pour eux en fait pour le pack ok et ça va être un petit matin j'en dirai pas plus que ça mais ça va être encore un peu private label avec on veut mettre une compagnie de chocolat up front fait qu'il va voir le goût en premier après le toit rouge qui va aller le bp puis ça va être un beau release très chocolat et on a une question et j'espère que c'est pas si c'est sucré comme la gaine du vernois avec la favori vous avez déjà goûté à ça non c'est vraiment bon mais c'est un petit verre balancer que ça reste bien quand même agréable et non être aussi quand ça fonctionne quand vous faites des beaux biens vous autres c'est sûr que max peut-être une façon de penser tout ça c'est vous faites une belle bière tu sais chez vous dire qui ont taille là dessus c'est sûr qu'on écrit continue dans qu'on va sortir une guerre mais du moment qu'est-ce qui commence à y penser au moment que ça sort c'est quoi parce que c'est ce n'est rien de ça ben là on est entré justement de mettre un processus vraiment bullet proof qu'on appelle c'est sûr que la première année c'était difficile d'être organisé dans toutes les étapes parce que tu as beaucoup de morceaux tu es comme brasseur maintenant tu es brasseur maison c'est une chose mais quand tu devais brasseur commercial de plusieurs bières à penser en même temps d'un foutu t'achètes des ingrédients faut que les ingrédients arrivent à temps il faut que tu travailles sur les étiquettes à temps pour être capable d'avoir les étiquettes à temps la partie design de la partie information de la partie t'occuper de la bière après bon la fermentation toute l'équipe ensuite l'encannage c'est tout des morceaux que je crois que le 7 8 mois depuis qu'on est ouvert on maîtrise bien l'on est capable cette année on s'est fait un tableau de prod vraiment pour les six prochains mois on a déjà mis des bières dans des semaines qui c'était cette semaine l'ombrasse qui à date on respecte pas mal peut-être à une semaine près mettons notre cédule puis ensuite mais l'on se parle avec et fixe donc à chaque semaine ok et fixe moi je suis rendu à ta bière sont encore goûts ou on peut changer alors c'est bon c'est le reste cinquante caisse passe à la prochaine ok la prochaine c'est pour tel événement fait qu'on part aussi des événements maintenant puis on remonte à ok on va être prête mettons pour saint valentin ben claque je brosse tel mot un mois et demi d'avance à notre bière anniversaire faut brasser fait que tu sais là on est beaucoup plus organisé donc maintenant je pars avec l'organisation on part avec des événements en premier ensuite on va tu faire les festivals oui ok bon ben c'est quoi les belles des festivals on se fait une liste de bières moi je te présente la liste de bières qui n'est pas classé dans des blocs qu'est ce que vous pensez de ça ah ouais ça c'est excellent ça pas sûr on devrait faire plus tard on a déjà trois blondes sur le menu mettons on ferme aux empreintes quatrième fait qu'on filtre comme entre nous puis une fois qu'on a accepté comme ce bunch de bières là bien moi je les place dans des cases avec le tanking que je vous disais là tu sais on part en place en premier les release d'événements spécial après on place au travail de ce nom répitent de nos bières qu'on pense manquer hockey on sait que c'est là à ta fait un mois ben le mois prochain il faut j'embrasse sinon on va manquer qu'il est dans les trous qui nous reste bien on fait des spécialités on s'amuse on fait une fierté parce que max en fait quand on a commencé il y avait déjà 78 à 90 bières de déjà c'était des recettes déjà monté mais ce qui est intéressant c'est que j'ai de la clientèle et du personnel ici qui était un peu plus né en fait qui était moins expérimenté en brasserie le technical stuff le connaissait pas ça du tout donc à chaque bière qui est prête maxi fait ok cool ça ça fait mon affaire mais nous l'amène en avant je fais essayer à des clients on l'essaye dans le staff tout le monde on on dit la première affaire qu'ils nous pensent pis si un consensus on fait waouh on en est fier donc c'est jamais limité à l'opinion d'une personne c'est jamais juste max qui a le droit de dire moi fait mon affaire j'en sors de même on a la chance de de parler à gang qui justement il y a trois semaines c'est mon barman qui est moins expérimenté au niveau technique connaît pas tous les je peux dire qu'il y avait un terme spécifique associé à une levure qui n'avait pas qui était pas expérimenté à ce niveau là mais c'est lui qui a trouvé une solution en fait pour pour améliorer un processus parce que il est allé d'instinct donc je pense que c'est une méthode qui est le fun pis c'est pour ça que ça ça fait qu'à date on on n'a pas fait de bière qu'on n'est pas fier on n'a pas fait de bière qui est mauvaise qu'on a mis sur le marché quand même parce que c'est jamais limité aux idées d'une personne mais c'est plus l'équipe c'est les bières philosophaires on a décidé de faire cette bière ensemble fait je crois pas que l'argument ever de max j'aime pas ce qui brasse pourrait être pour être fait parce que dans le fond on le passe à plusieurs paliers et une fierté vraiment vraiment c'est cool c'est bon ça qu'est ce qui s'en vient pour vous autres à part ce que vous allez voir plus de travail avec des bands si vous aimez la musique si vous aimez le métal tout ça ce que vous pensez pour l'halloween sortir une autre bière d'halloween quand vous avez fait est ce que vous pensez avoir plus plus de musique en arrière de ça parce que c'est un bon matin intéressant à les chercher oui oui écoute à court terme on parle mettons le mois d'octobre notre voisin à côté supposément que son bail serait s'est terminé donc on pense en local à côté des jeunes et agrandir notre salle en ce moment notre mézanine de l'autre côté est capable d'accueillir peut-être une centaine de personnes et peut-être commencer à faire des petits spectacles on travaille en ce moment avec Mike Brossard qui est le booker de Jérôme Charlebois en fait puis il nous a déjà proposé des petits spectacles avec des comédiens puis des musiciens que lui gère donc on aurait un volet un peu plus populaire mettons on guillemets c'est sûr que moi je peux pas vraiment à cet endroit là faire venir des bands avec du gros drum puis des guides électriques c'est un secteur quand même industriel léger mais on peut faire des petits spectacles non mettons un bloc c'est un guillemets donc ça ça serait promis volet mais c'est sûr que la deuxième il y a évolution de libia philosophale le prochain local qu'on va ouvrir ça va avoir rapport avec la musique pas mal plus c'est ça notre mission notre mission là en fait c'est salle de spectacle slash micro basse et Mirabelle elle a une clientèle pour ça Mirabelle ça serait probablement Mirabelle oui parce que selon nos études les gens de Mirabelle quand ils sont à Mirabelle ils ne ressortent plus à Montréal toutes les belles salles à Montréal sont en train de mourir à cause la pandémie il ne reste pas grand chose fait que c'est un peu notre mission nous à ramener ça en vie mais dans notre coin on n'est pas stiquer à l'idée Mirabelle mais on aimerait bien ça être sa couronne dans ce coin là ça c'est sûr excellent il y en a déjà des investisseurs et du monde intéressé à travailler là-dessus avec nous c'est bon ça c'est bon ça va ça parce qu'il y a ce qu'il y a à part le côté voulait faire des différentes bières des grandes séries est-ce qu'il y a d'autres produits que ça vous tente de faire est-ce que ça vous tente de vous lancer dans le café dans le sel sur dans les affaires weird qui sont en train de s'inventer la limonade avec des vitamines et quand on a fait une limonade c'est pas l'été mais c'est hallucinant l'été mais là on sort justement on n'a pas encore annoncé mais on vient de faire un ginger ale ok c'est bon bravo c'est très bon c'est du gejambe rough qu'on a jouissé nous-mêmes qu'on a trempé dans un sirop puis qu'on a tout fait seul à main avec du sucre de cannes bio puis un traitement on a mis 100 cannes hier c'est malade mais vous êtes dans un mouvement ce que je vous de plus en plus je vois du monde qui lance des produits comme ça que ce soit la même demande qu'on a lancé leur spot in water mes amis à red deer en alberta il a lancé aussi des coques et tout ça il y a de plus en moins qui vont là-dessus je pense que c'est intéressant comme marché tu sais d'extra pour aller pour le monde ben moi le sourda sérieusement j'embarque 100 000 à l'heure moi c'est l'affaire qui me stimule le plus à dash je te dirais le reste un peu moins le seul dessus ces affaires-là moi j'aime mieux c'est qu'avec les smoothies on peut faire des smoothies impériales à 10 11% au pays mais je pour moi c'est un produit qui est inférieur puis j'ai comme l'impression que je m'éloigne de ma mission un peu trop si je vois là mais on sait jamais tu sais je veux dire je suis pas fermé à l'idée complètement mais c'est pas dans notre dans notre vision maintenant je crois qu'on a décidé d'établir une nobilité dans notre branding dans nos bières quand même qu'on voulait rester genuine au complet et puis pas trop s'éloigner de c'est quoi la brosse fait que jamais on achèterait un mot de bière pour le modifier ou de quoi de même il faut que ça reste la grosse job de bras pareil c'est ce qu'on aime donc je pense qu'en déviation de produits grâce à nos barils de bourbon qu'on a puis de porto on peut on peut faire du barrel age on peut déjà faire ça à la maison puis on l'a fait en octobre puis en novembre l'année dernière quand on avait juste un système de bras ce pilote mais j'avais 80 cams de chaque on les a sortis en deux jours mais là on pourrait le faire à un petit peu plus grande échelle donc oui avoir des bières de bouteilles barriquées là quelque chose de le fun l'exorciste style pour en nommer de Dieu du ciel mais Dieu du ciel c'est une inspiration par rapport à la nobilité des bières puis c'est là la première fois que Max et moi on s'est rencontré pour parler business après c'est ça donc ça a toujours été un petit peu plus notre focus de maintenir le terme noble que je dis là mais c'est une dignité de de me renoncer aussi parce que je voudrais bien écoutez les gars on pourrait pas dire encore trois heures là-dessus vous avez vraiment votre vision est vraiment en baisse vraiment en cours mais si on veut si vous pouvez donner l'adresse de votre place oui c'est le 18 134 ja bombardier à mirabel donc c'est à peu près à deux minutes de l'autoroute 15 sorti michel beauhec super facile d'accès tu rembarques sur la botelle d'autoroute ça prend deux minutes donc il n'y a pas d'excuses passer vers votre tour vous allez aimer les bières on a toutes des sortes de bières pour tout le monde je suis pas mal certain que vous allez moins d'en voir une que vous allez aimer puis sinon bien vous allez avoir du fun de la bonne musique puis voir du beau staff fait qu'on vous invite c'est une invitation officielle le code max pfx merci beaucoup tout le monde à les visiter si vous pouvez tout le monde aller acheter un nouveau livre qui s'en vient il est déjà sorti on a hâte de vous voir les gars puis on a hâte en été de pouvoir vous visiter ce qu'il n'y a pas un covid 4.0 moi je pense que la prochaine qu'on a déjà commencé à regarder les festivals on en a déjà qui nous ont signé on a déjà signé des contrats pour apparaître dans certains festivals fait qu'on va être bien présents cet été là on compte en faire quatre cinq environ est-ce que vous allez réventiller on est là dessus en ce moment on regarde sa liste d'attente voir s'il y aurait un spot l'aval ça c'est bon on va être à l'aval puis c'est ça on regarde si on est à l'aile puis d'autres places là mais on va être là cet été merci beaucoup merci à toi Léo merci beaucoup de nous avoir permis de parler aujourd'hui merci